Ils ont ramené tous les câbles, ils les ont déposés sur des chalits, comme celui-là, et ensuite ils ont remis du poids dessus pour que le feu fasse bien fondre le métal, qu'ils ont récupéré par tonnes. C'est un préjudice énorme. Cette galerie incendiée pour récupérer le cuivre des câbles électriques contenait le stock de pièces détachées indispensables au fonctionnement des tourelles du fort. C'est la première fois que l'ouvrage, entretenu par l'association, est ainsi pillé. Jusqu'à présent, on avait, dans les années 80, plutôt des vols d'armes. C'était notre musée et la richesse de notre musée qui était convoité. Un vol comme celui-là, on n'en a jamais eu. Et du fait que notre site est quasiment ouvert à la visite tous les jours, on pensait être épargné parce qu'il y a une présence quasiment quotidienne ici. Au fort du Michelsberg, ce sont les guides en bronze de la tourelle à éclipse qui ont été volés. Sans ces pièces, elle ne peut plus être actionnée. L'armée, toujours propriétaire des ouvrages, délègue leur entretien aux associations historiques. Dans une situation budgétaire contrainte, leur conservation n'est pas sa priorité. Veiller à l'intégrité périmétrique, entre guillemets, de nos ouvrages. Donc veiller à ce qui est le pancartage, les barrières, condamner les parties qui ne sont pas occupées. Mais on ne peut pas faire grand chose de plus. Déjà, du fait des budgets dont on dispose et dans le cadre de nos responsabilités. Le reste des travaux sont de la responsabilité des associations dans le cadre de leur activité touristique. Et les présidents ont envoyé des dizaines de lettres pour interpeller les autorités civiles, les ministères et les élus sur la gravité de la situation. Ils déplorent le peu de réponses parvenues à ce jour. A titre d'exemple, le département de la Moselle qui a été le département le plus touché, du nord de son département jusqu'à Biche, nous n'avons eu aucune réponse d'un élu du département de la Moselle. Mis à part les élus nationaux, à savoir les députés, mais sinon les conseillers départementaux, le président du conseil départemental, les acteurs touristiques, personne ne nous a répondu. Sécuriser les ouvrages dépasse les capacités financières des associations. Pour le Hackenberg, le coût est estimé à 150 000 euros. Si rien n'est fait, elle craigne que les parties restaurées au prix de dizaines d'années d'efforts des bénévoles ne soient la cible des prochains pillages.